L'incompréhension est telle dans le village du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence, que les raisons qui ont pu mener à la disparition du petit Émile ne cessent de surgir de l'imagination des uns et des autres. Aucune trace du petit garçon disparu depuis le 8 juillet 2023, pas un vêtement, pas un filet de sang. Ce 27 juillet 2023, Varmatin a interrogé Jacques Dallais, 67 ans, magistrat honoraire à la retraite, il y a une troisième possibilité, même si elle me paraît en l'espèce un peu tirée par les cheveux, c'est que l'enfant ait été victime des agissements de sa famille. Que veut-il dire par là ? Jacques Dallais se base probablement sur ce qui a été rapporté par rapport à la façon de vivre de la famille du petit Émile, une famille nombreuse, assez stricte dans laquelle la religion tient une grande place. Il pense à une éventuelle punition qui aurait mal tournée, imaginez que le petit qui était seul en dehors de chez lui ait été rattrapé par un adulte et que ce dernier lui ait filé une correction et que ça se soit mal terminé. Et qu'ensuite, on se soit débarrassé du corps. Une hypothèse parmi d'autres qui n'augure rien de bon. Les enquêteurs cherchent le corps d'Émile depuis plusieurs jours on parle bien de corps. Désormais, la recherche d'un cadavre est le tour nouveau dans lequel s'engage l'enquête. Après les bridages d'investigations synophiles, puis l'intervention des chiens de race Saint-Hubert, la gendarmerie fait désormais appel à des chiens spécialisés dans la recherche de sang ou de cadavres, selon les informations de nos confrères de BFMTV. Ce sont des chiens qui ne travaillent pas dans les premiers jours d'une disparition, lorsqu'on espère retrouver une personne disparue vivante. Dans un premier temps, ce sont les groupes d'investigation synophiles, GIC, puis les chiens Saint-Hubert qui sont engagés, détaillent une source interrogée par BFMTV. Dans un troisième temps, ce sont donc ces chiens-là, formés pour retrouver des restes humains, qui sont utilisés. Preuve que les enquêteurs n'espèrent plus retrouver le garçonnet de deux ans et demi vivant. Crédit photo, capture Facebook Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501